Dans ce chapitre d'extrait d'Histoire de Madagascar, parlons d'une reine qui a tout sacrifié pour préserver son peuple et son pays qu'elle était contrainte de quitter. Exilée et terrorisée mentalement par les colons, le début d'une longue histoire et d'un destin son précédent, a-t-on cette reine, dotée d'une beauté particulière, qui n'est pas passée inaperçue et qui a fait sans l'ombre d'un doute, a fait d'elle une reine. Son nom de naissance était Razaf Njahid. Elle naît le 22 novembre 1861, fille de la princesse Rakietak, qui était la fille du roi Radam Ier. Cette princesse épousa à 16 ans le prince Rachim Hervoun et fut proclamée reine de Madagascar à 22 ans sous le nom de Rana Valne III. Mais cette histoire ne fut pas si simple. Le premier ministre Ren Lerwoun époux de la reine Rana Valne II, alerté par l'état de santé de sa reine, Ren Lerwoun se mettait déjà en tête de trouver une autre reine pour assurer la succession du trône et convoita la princesse Razaf Njahid comme épouse. Mais voilà, cette dernière était déjà l'épouse du prince Rachim Hervoun. Mais de par coïncidence penserez-vous, ce prince tomba gravement malade. Mais le premier ministre Ren Lerwoun, en personne, lui a convaincu de la gravité de cette soi-disant maladie, qu'il lui proposa sa chambre pour qu'il puisse bénéficier des sons adéquats. Et le prince Rachim Hervoun décéda une semaine après, qui faisait de la princesse Razaf Njahid, veuve, à l'âge de 21 ans. Quand la reine Rana Valne II décéda, une aubaine pour le premier ministre, qui épousa de ce pas la princesse Razaf Njahid, qui fut proclamée reine à 22 ans, le 22 novembre 1883, sous le nom de Rana Valne III. Une histoire digne des plus grands romans dramatiques et historiques, une princesse qui épouse un homme de 33 ans, son aîné. Cet engouement autour de la beauté de cette reine et son amour pour la mode étaient déjà repérés par de loin. Il arriva même dans un article de Revue Parisienne, le matin, qui l'a décrit ainsi. De petite taille, le teint olivâtre, les traits un peu durs, la reine a cependant de la grâce et de la distinction. Les mains sont fines, les pieds sont petits, elle possède une chevelure superbe. Intelligente comme tous les oufs, qui fait référence ici à Merde, elle a été instruite pendant son enfance par les sœurs de Saint-Joseph de Clunier. Mais dominée par les parties anglo-ouvres, elle a embrassé le protestantisme. Elle a fait venir de Paris un certain nombre de toilettes dont elle aime à se parer pour assister le dimanche aux offices religieux, dans la chapelle, du palais ou, pour ses rares sorties, dans un grand palkin. Mais cette coquetterie était aussi décrite chez le Premier ministre, son mari. D'ailleurs, ce journal décrit l'aspect physique de ce Premier ministre d'un temps assez choquant, montrant ainsi que Madagascar était sous la prédomination des colonies françaises. Il décrit ainsi le ministre René Hervé. Très noir, avec pourtant le paupière bridé du Malaisien, il n'a du nègre que la peau. Malgré le fait que René Havane III a épousé un homme de tête qui avait l'habitude de diriger Madagascar, cela n'empêcha pas cette reine de diriger son royaume avec dignité et défendra son pays, ses convictions contre l'invasion des Français. Car sous son règne éclata une guerre franco-malgache. Cette guerre a été nommée « guerre franco-ouvre » car les terres sac à lave ont été déjà entièrement dominées par la France. Les causes de cette guerre étaient en partie détaillées ainsi par G. Humbert, selon les Français. En 1878, M. Laborde mourut en laissant une fortune en vie et l'immeuble évalué à plus d'un million de francs. Lorsque ses héritiers voulurent se partager cette succession, le gouvernement ou s'opposa à la bombe des immeubles. La terre à Madagascar est inalignable, prétendait-il contrairement aux stipulations de l'article 4 du traité de 1868 cité plus haut. Des débats confus et des noyaux s'en suivent rirent. Puis, en 1881, fut proclamée la loi numéro 85 qui annulait tous les avantages concédés par le traité de 1868. La terre de Madagascar, il était-il dit, ne saurait être bondue à personne, ni mis en gage entre les mains de qui que ce soit, non sujet de la reine. C'était une véritable insulte. Ce ne fut pas la seule. Peu de temps après, notre drapeau était remplacé par le drapeau OUV sur la côte nord-ouest, chez les populations sacrales, placées sous notre souveraineté depuis 1840. Le gouvernement français protesta immédiatement contre de tels agissements. Ni les menaces de notre consul M. Baudet, ni une démonstration navale opérée par le commandant, le terme sur la côte nord-ouest ne purent nous donner satisfaction. Les OUV pendant ce temps envoyait en Europe une ambassade avec mission de traîner avec nous, les choses en longueur et de gagner à leur cause les principales nations européennes. Sans les trous, la guerre était indispensable. Donnons-nous un article spécial, le récit des opérations de la campagne qui, commencée au printemps de 1883, se termina par le traité de paix du 7 mars 1886. Nous obtenons les résultats suivants. Le gouvernement de la République représenterait Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Il occuperait la baie de Diego Suarez pour y faire des établissements à sa condense. Il recevrait une indemnité de 10 millions pour les victimes de la guerre. Le mot « protectora » n'était pas inscrit dans le texte de ce traité. Le premier ministre s'y était opposé formellement. Il espérait ainsi pouvoir jouer plus facilement sur les mots et arriver peu à peu à irriter toutes les clauses qui consacraient notre ingérence dans les affaires malgaches. Il n'y eut plus de près qu'un seul but, faire du traité une lettre morte et par une tactique d'obstruction constante, « Chasser la France de l'île ». À nos demandes, à nos réclamations, à nos rappels, à l'observation des conventions, le gouvernement rouvre, reposait des fins de nos recevoirs ou le silence le plus compliqué. Ils se rendaient parfaitement compte de l'impuissance de nos représentants perdus avec une cinquantaine d'hommes au cœur du pays, à 400 kilomètres de leur côte. Cet événement reprévu mit le comble à sa mauvaise volonté et à cheval de rendre la guerre inévitable. Le 5 août 1890 fut signée la Convention franco-anglaise qui, en échange de l'abandon de nos droits à Zanzibar, et dans l'île Pemba, reconnaissait notre protectorat avec toutes ses conséquences à Madagascar. La Reine était donc un grand obstacle pour les Français. Cette guerre franco-ouf se prolongea jusqu'en septembre 1895 où les Français parvenus devant la capitale Antananarive bombardèrent la colline du Rouvre où se trouvait le palais de la Reine. Qu'en traignant, celle-ci a capitulé. C'était la fin de quatre siècles de monarchie mère. Le premier ministre fut exilé à Alger, où il mourut l'année suivante. Le 1er octobre 1895, à partir de cet instant, commença les jours sombres de la Reine. Elle garda un statut de pseudo-Reine. Malgré la révolte des Ménalames contre les Français, de cette attaque contre la Reine montra que Madagascar était un pays patriotique et très soudé. Mais cette attaque coûta encore plus cher à la Reine. Plusieurs membres de son entourage ont été exécutés. Il fut signé un nouveau traité franco-malgage qui stipulait « Le gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar reconnaît et accepte le protectorat de la France avec toutes ses conséquences. » Le 18 janvier 1896, le général Hippolyte Laroche, qu'entraînit Ranavalne III, a signé une déclaration reconnaissant la prise de possession de Madagascar par la France. Ainsi, toute possession royale était déclarée patrimoine français. Et ce fut l'abolissement de la monarchie malgache. La Reine se fit emprisonner dans son palais, malgré ses tentatives de négociation de se convertir en catholique contre sa liberté, car la réalité de confession protestante ne furent pas entendues. Elle a déjà été planifiée à être exilée à la Réunion. Elle ainsi que la princesse Marie-Louise, sa tante Racine-Lanour, sa sœur aînée et la fille de cette dernière, Razafna Diamant, l'ont accompagnée. Le 28 janvier 1897, elle fut envoyée par la suite à Alger, où elle vivait dans des conditions les plus déplorables, pas du tout coûteux pour la France. Il est même dit que son secrétaire, Jean-Baptiste Razafjazzak, fut renvoyé à Madagascar car il tentait de vendre des bijoux au profit de la Reine. Grâce au gouverneur général d'Alger, qui tentait depuis plusieurs années de négocier des prérogatives pour cette Reine, qui ne furent entendues qu'en 1911, elle obtient enfin la liberté de voyager. Elle se rendait donc en France, à Paris, à Arcachon. Elle séjourna quelques nuits à Fontainebleau. Elle effectua en tout huit voyages, allers-retours, France, Alger, durant ses dernières années de vie. Son histoire suscitait la pitié des Parisiennes, qui lui faisaient des dons de quelques robes. Sa notoriété se faisait de plus en plus entendre de partout la France. Elle recevoit un saphir de 20 carats par le bijoutier Nitzel. Son histoire a même été réinterprétée dans une petite opérette intitulée Les Rapatriés de Madagascar ou La Nouvelle Reine d'Arcachon. À Lojon, elle visitait une exposition coloniale et fut émue en retrouvant des musiciens malgaches, des musiciens qui étaient employés au palais royal de Madagascar à son époque. Elle décéda d'une embellie à Alger le 23 mai 1917. Sa mort a bien été camouflée en dehors de quelques cercles familiaux. Elle a été enterrée à Saint-Eugène en Alger le 25 mai 1917. Ceci dit, les Madagascar a pratiquement oublié cette reine, qui s'est sacrifiée pourtant pour eux. Sa tombe en Alger posa problème le 29 juin 1925, faute d'entretien. Le gouverneur général de Madagascar, Marcel Olivier, trouva la tombe convenable pour une telle insignifiante reine. Ce n'est qu'en 1938 que son corps a été réclamé. Ce sont surtout les descendants des anciens souverains qui le clamaient et ont demandé le transfert du reste mortel de cette reine à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada